Ces portes sont enfin ouvertes. Il n'a pas fallu moins de 22 mois pour que l'église de voisins le Bretonneux retrouve une deuxième jeunesse. 22 mois de restauration c'est une épreuve pour une paroisse. C'est 22 mois de dispersion, c'est 22 mois sans trop savoir où se réunir. Donc on était content que ces 22 mois se terminent. Des travaux plus longs que prévu, l'avancée des travaux a été interrompue pour relancer des études concernant la densité du sol. Un sol qui a finalement été refait avec 32 micropieux pour pouvoir porter la dalle. 100 000 euros se sont ajoutés aux 350 000 prévus au départ. Un investissement pour un lieu au fort patrimoine. Elle va avoir 500 ans bientôt. Elle a eu plusieurs vies. Ça a d'abord été un lieu de culte et une église. Ça a ensuite été un temple de la pensée pendant la Révolution française. Ensuite elle a été partiellement détruite pendant la guerre de 39-45 et en partie reconstruite. Donc voilà, il y a une vraie double vocation, à la fois la vocation culturelle et à la fois la vocation de patrimoine. Du sol au plafond, tout a été restauré. Sans oublier les vitraux et le tableau de Sainte Geneviève, l'une des trois seules représentations de la Sainte en France. Notre église est formidable. Elle était belle avant mais elle est encore plus belle maintenant. C'était déjà très beau avant parce qu'une église très ancienne qui retrouve une seconde jeunesse. C'est très intéressant et magnifique. Fière de son église toute neuve, la paroisse désire désormais s'ouvrir à un public plus large, avec notamment des concerts tous les dimanches après-midi.